Les Alpes-Suisses ont longtemps été considérées comme un repère d'esprit et de démons. En 1387, un moine de Lucerne voulant escalader le Mont Pilate fut aussitôt conduit au cachot. Et alors, c'en était fini de la belle vue. Il a fallu attendre le siècle des Lumières pour obtenir une valorisation de leur image. Albrecht von Haller, en 1729, a dit « C'est ainsi que la montagne permet de contempler ce que la nature a fait de plus majestueux, avec un plaisir toujours renouvelé. » Aujourd'hui, les Alpes constituent la capitale touristique de la Suisse. Un bémol subsiste néanmoins. 75 % des touristes viennent en voiture. Ceci n'est pas écologique et est même souvent inutile, comme le prouve le prix Flux de cette année. Pour cette année, nous avons choisi un très beau thème, la Bella Vista. Nous examinerons les transports publics de sites touristiques alpins à partir de 1000 mètres d'altitude. Le tourisme de montagne constitue un important défi pour les transports publics. Il y a des touristes de jour, qui veulent accéder rapidement aux chemins de randonnées pédestres ou aux pistes de ski. Et il y a les vacanciers, qui débarquent avec beaucoup de bagages. Le trafic varie fortement. Des pointes, à la haute saison, et des moments creux, à la basse saison. Le 8 septembre, neuf professionnels des transports se mettent en route pour identifier le site touristique de montagne suisse, disposant de la meilleure infrastructure de transports publics. Leur expédition commence à la gare la plus orientale de Suisse, Skål-Tadashp. C'est ici que débute le réseau, constitué par des lignes du car postal, des bus locaux, des chemins de randonnée et des pistes cyclables. Tous les transports publics se trouvent d'ailleurs à proximité immédiate, y compris les remontées mécaniques. La signalisation claire permet aux touristes de s'orienter rapidement. Le service à bagages Domitil de Abacanzas facilite l'arrivée avec les transports publics. Les touristes qui viennent en train peuvent déposer leurs bagages à la gare de départ, qui leur sont livrés ensuite directement à l'hôtel ou à leur résidence de vacances. Je suis impressionnée par Skål. Tout ici est clair, à proximité, bien indiqué et uniquement possible grâce à la coopération étroite de la commune avec les opérateurs touristiques et les transports publics, qui définissent leurs prestations de services en se mettant à la place des clients avec des solutions innovantes. La expédition du jury se poursuit au plus haut point du voyage, la gare de Saint-Moritz, à 1775 mètres d'altitude. Accueillant plus d'un million de voyageurs par année, Saint-Moritz est la troisième plus importante gare des Grisons. Actuellement, le bâtiment de la gare est entièrement réaménagé par les chemins de fer rétiques. Un plus large passage souterrain, des quais adaptés aux personnes handicapées et une nouvelle gare routière permettront de créer des correspondances intéressantes. Tout comme la Basse-Angadine, la Haute-Angadine dispose aussi d'un excellent réseau de transports publics qui est relié directement à la gare de Saint-Moritz. S'ils viennent à pied, les touristes peuvent accéder au village via un spectaculaire escalateur. L'escalateur est unique. On accède rarement au centre d'un site de montagne de manière aussi confortable. Les voyageurs le remarquent dès leur arrivée. Il s'agit d'un site mondain. Les correspondances sont excellentes et ce nœud de transport s'apprête à devenir aussi mondain que le lieu lui-même. Le voyage continue vers Tiefenkastl, par la fameuse ligne de l'Albula, et de là se poursuit jusqu'à la Lensaheide en car postal. Autrefois, il ne s'agissait que d'un Mayan, lorsque les touristes flânaient déjà à Saint-Moritz. Aujourd'hui, la popularité de Lensaheide connaît un plein boom, notamment en raison de sa proximité de Zurich. Lensaheide ne dispose d'aucune liaison ferroviaire et s'étend sur un vaste territoire en raison des nombreux logements secondaires. Le lieu a réagi à cette problématique par l'introduction d'un système de transport gratuit par bus locaux, qui dessert les quartiers dispersés et les départs de remontées mécaniques éloignés. Ainsi, les vacanciers peuvent laisser leur voiture au garage, au moins pendant leur séjour. J'ai été impressionné par la bonne stratégie 2020 élaborée par l'Office du tourisme. Elle concerne aussi les transports en public, comme la vision d'un nouveau nœud de communication à Kurwalden, censé desservir le domaine skiable commun d'Arosa et de la Lensaheide. Cette mesure permettra avant tout de motiver les touristes d'un jour à se rendre sur le site avec les transports publics. Aucune distance n'est trop longue pour les membres du jury pour identifier le lauréat du prix FLU 2014. A partir de la Lensaheide, le voyage continue vers l'ouest et Tum, où les membres du jury dresseront leur camp pour la nuit, avant de rallier l'extrémité sud-ouest de la Suisse. Champéry est l'un des plus anciens sites touristiques de Suisse. Il attire aujourd'hui les vacanciers à vide d'activité grâce au domaine skiable des Portes du Soleil. Avec 800 km de chemin de randonnée et de nombreuses pistes cyclables, les touristes peuvent rallier Champéry via Aigle par le train en toute facilité. Et le clou ? La gare et le téléphérique sont sous un seul et même toit. Ils ont prolongé la ligne de chemin de fer jusqu'à l'extrémité de la vallée et maintenant la ligne de chemin de fer. Les quais viennent tout à fait en contact avec le téléphérique. Donc c'est des conditions absolument idéales. On passe du quai au téléphérique exactement sur le même niveau. Ça c'est le rêve. Le rêve. L'étape ultime conduit les membres du jury à Nanda. Ce site touristique de montagne relativement récent est surtout apprécié pour le domaine skiable des quatre vallées et ses chemins de randonnée le long des bises typiques. Nanda est le site qui présente la plus importante proportion, 69% de logements secondaires parmi tous les sites sélectionnés. La grande majorité des vacanciers vient en voiture, malgré la liaison en cartes postales qui existent à partir de Sion. Nanda, connue pour son relief abrupt et étendu, dispose cependant de transports publics. La commune a mis sur pied un système de transport par bus locaux et installé un petit funiculaire au milieu de la localité. Ainsi, les voyageurs peuvent atteindre le quartier le plus escarpé dans ce funiculaire. De plus, le service est gratuit et entièrement adapté aux personnes handicapées. Les membres du jury ont évalué cinq sites touristiques de montagne et ont parcouru 1300 km. Le voyage a démontré la difficulté et a motivé les touristes et les propriétaires de logements secondaires à utiliser les transports en public. Il a cependant aussi prouvé que des mesures innovantes ne peuvent être couronnées de succès que si tous les prestataires unissent leurs forces. Offices de tourisme, opérateurs de transports publics, hôteliers et autorités. Ainsi, le voyage aura été riche en enseignements. Mais quelles décisions on découlera? Et qui sera le lauréat du prix Flux 2014?